Vous rencontrerez très rarement un nouveau voleur, c'est-à-dire une personne qui commence à peine à vous voler. Vous rencontrerez très rarement un nouveau manipulateur, c'est-à-dire une personne qui commence à peine à vous manipuler. Vous rencontrerez très rarement un nouveau menteur, une personne qui commence à peine à vous mentir. Généralement, la personne qui vous ment aujourd'hui, c'est fort probable que cette personne vous ait déjà menti dans le passé. Mais vous n'avez pas du tout de tirer attention. Il serait injuste de juger une personne de par son passé. Il serait vraiment injuste de juger une personne de par ses accomplissements du passé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le passé d'une personne peut être les jalons des mesures de son futur. Vous avez un travail, vous avez du boulot et que ce boulot-là vous prend presque toute la journée. Mais accepterez-vous de chercher un baby-sitter qui, dans son passé, a été accusé de viol, de meurtre, ainsi de suite ? Accepterez-vous de prendre une personne pareille pour commencer à rester chez vous, avec votre fille ? Certainement pas. Vous ne le ferez pas. Pourquoi ? Parce que son passé montre quelque chose sur ce que la personne est en mesure de faire. C'est pourquoi parfois, quand vous partez chercher un boulot, on vous demande les cultures vitales. Nous ne pouvons pas juger une personne de par son passé. Ça, c'est le slogan. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup de gens dire, mon passé, c'est mon passé. Vous ne pouvez pas me juger de par mon passé. Nous avons deux catégories des humains. J'aimerais un peu éperver ça, je l'ai tiré quelque part, de par un Dieu que j'apprécie beaucoup. Nous avons des humains qui ont une sémence positive. Et nous avons aussi des humains qui ont une sémence négative. Une personne ayant une sémence positive, il peut changer pour devenir négatif. Mais avant que cette personne-là ne puisse mourir, la personne redeviendra positive. Nous avons aussi une deuxième catégorie des humains, ce sont ceux qui ont des sémences négatives. Il peut changer pour devenir positif, mais il finira par redevenir négatif. Une prostituée peut changer pour devenir une femme de foyer. Si cette prostituée ou si cette femme de foyer qui a été autrefois prostituée s'est retrouvée dans des circonstances difficiles, dans des circonstances catastrophiques, auxquelles elle manque à manger, auxquelles elle manque de quoi nourrir son enfant ou son enfant est malade et autres là, il est fort probable que cette personne-là puisse se prostituer même pour une nuit seulement. Écoutez, l'humain peut changer son emballage, mais il ne pourra jamais changer sa vraie nature. Sa vraie nature finira par les rattraper, même avec le tout. Beaucoup des humains les savent, mais nous faisons semblant. On fait semblant parce qu'on veut juste ouvrir certaines choses. La police le sait, c'est pourquoi on vous parle parfois des casés judiciaires. Quand quelqu'un commet quelque chose et après encore des années, il commetait d'autres bêtises, on fait toujours recours à son casé judiciaire. Pour voir qu'il a été accusé de telle ou telle autre chose en telle année, voilà qu'il a fait encore telle ou autre chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire semblant sur ce qui est réel. Et l'humain peut tout changer, mais il ne peut pas changer sa mère. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous ment généralement dans des petites choses, à tuer ou non, je suis à 2 minutes d'ici, ou non, je suis à 3 minutes de la main, il vient après 15 minutes. Quand vous avez en face de vous une personne qui ne respecte pas souvent ses rendez-vous, une personne qui vous ment continuellement, même dans des petites choses, il devait vous apporter telle ou telle autre chose, la personne n'apporte pas. Pourquoi vous voulez faire semblant ? Pourquoi vous voulez monter ou descendre, les chercher à midi, à 14h ? C'est sa vraie nature. C'est comme ça que c'est humain. Et vous devez le savoir. Vous devez directement commencer à fonctionner en fonction de cette personne-là-bas. On ne peut pas se cacher la face, on ne peut pas faire semblant. C'est ça, sa vraie nature. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas accorder une seconde chance aux gens qui ont commis des erreurs. Il faut toujours avoir une idée de ce qu'ils ont pu parcourir dans leur vie pour ne pas être surpris. Aussi, une seconde chance n'est pas accorder à n'importe qui. Quand une personne cherche à vous cacher des choses qu'il a pu faire dans sa vie, c'est juste une façon de se protéger, une façon à laquelle cette personne est en train d'éviter, à ce que vous puissiez avoir une idée de ce, de quoi il est capable de faire. Lorsqu'une personne reconnaît ses erreurs de la vie, une personne regrette d'avoir commis d'autres actes dans le passé, cette personne n'aura pas honte de pouvoir les dire clairement. Il vous dira, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça dans ma vie, accepterais-tu d'évoluer avec moi, accepterais-tu d'être avec moi ? Voilà une personne qu'on peut accorder une seconde chance. Mais quand une personne auquel vous voulez toucher son passé, il commence à dire, mon passé c'est mon passé, la personne seigneur, vous comprenez que c'est une personne qui ne veut pas qu'on puisse connaître son passé pour ne pas prendre des mesures préventives afin de vous protéger contre ce qu'il y a à mesure de faire dans les futures. Sous-titrage Société Radio-Canada